Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, aujourd'hui on parle d'une recette extrêmement, extrêmement rapide, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants, de la courge, des oignons, au nombre de 3, 1, 2, 3, et 4 carottes, du sel et du poivre, la moitié d'une cuillère à soupe de sel, et ici, la moitié d'une cuillère à café de poivre. La recette est extrêmement facile, la recette est extrêmement simple, la recette est extrêmement rapide, la recette est extrêmement, extrêmement, oui, 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 al dente. Ici, je réitère de la courge, des carottes et des oignons. Qu'est-ce que je fais ? Je vais prédécouper tout dans un saladier, dans un premier temps, vous allez tout voir. Je vais y incorporer le sel, le poivre, on va y incorporer l'équivalent, excusez-moi, d'un saladier d'eau, vous me remplissez ce saladier. Ce saladier, vous me le remplissez d'eau et vous l'incorporez dans votre casserole. Pas plus d'eau, je veux que les légumes dépassent la quantité d'eau. Les légumes vont dégorger d'eau, donner leur arôme, ça ne sert strictement à rien de charger en eau. Vous allez perdre l'arôme et le goût. La recette, je vous l'ai dit, elle est extrêmement facile, elle est extrêmement simple. Et ensuite, on va tout bien mixons, mixons, mixons pendant environ 10 minutes. Vous bifurquez dans un saladier ou dans une autre casserole pour vous assurer que tous les légumes sont mixés. Vous mettez tout au blender comme vous souhaitez. Ne vous brûlez pas, attention. Et ensuite, vous repassez pendant 5 minutes au feu. Il est très important, excusez-moi, de repasser votre préparation, votre futur velouté sur le feu pendant environ 5 minutes à feu normal. Vous remuez, vous remuez votre velouté et vous repassez votre préparation à feu normal. Vous allez voir, vous allez voir au cours de la vidéo que j'ai incorporé l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de slam. Non, non, non. Ce n'est pas du slime que j'ai incorporé, c'est du fromage à l'ail. Aïe, 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 il fait slime. Il est dur à décoller de la cuillère, effet pâteux. Vous allez voir, mais qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner un sens à votre velouté. On vise l'arôme, le goût à la choum choum nas. A la, arobaz, arobaz, choum choum nas, nasima, nasimatoun. La recette est terminée, la recette est sublime. On n'oublie pas les 5 minutes sur le feu, à feu normal, pour éviter les gaz, les ballonnements et puis les bruits bizarres. La recette est terminée. Je vous donne rendez-vous bientôt, incha'Allah, pour une recette aussi sublime que celle-ci. Bon, je vais aller prendre mon café et puis j'espère que vous allez vous lever petit à petit. Salaam ! Salaam ! Sous-titrage ST' 501 ...